bonjour à tous à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on revient dans mon appartement pour vous montrer comment je m'organise et comment je range mes placards je vais essayer de donner quelques petites astuces et quelques petits conseils alors bien sûr ce n'est pas l'organisation idéale c'est pas forcément ce que je vous recommande aussi à tous parce qu'on a tous un intérieur différent donc la seule chose que je vous conseille c'est de faire vraiment comme vous pouvez en fonction de vos espaces en fonction de vos moyens pensez à recycler et à détourner les objets à ranger dans des bacs pour que ça soit beaucoup plus simple plus facile d'accès voilà ce sont vraiment les bases primordiales que j'essaye un petit peu de vous dire et de vraiment aérer vos espaces c'est parti j'ai un brumisateur avec une jolie aloe vera voilà en fait pour pas que ça fasse bizarre j'ai mis des sets de table en forme de banane parce que ça donne un petit côté exotique j'aime bien mais du coup je trouve que c'est ça donne un côté un équilibre comme je vous le disais plutôt que de mettre que deux objets comme ça que ça veut rien dire on dirait qu'ils sont en plein milieu du meuble là le fait de donner de mettre un petit set de table je trouve que ça leur donne une certaine place ensuite j'ai un cadre au milieu là je vous montre pas ce que je vais retourner j'ai donc une petite lampe je sais pas pourquoi je souffre plus d'ailleurs voilà une lampe au feu avec voilà une petite pomme devant donc j'ai trois petites étagères que j'ai mis en quinconce avec dessus des six objets donc en fonction de ma déco et surtout en fonction de la couleur de mes rideaux parce que vous voyez chez moi c'est tout blanc donc en fait ce que je fais c'est que selon en fait je change les rideaux du coup ça me fait une décoration différente et du coup ça me permet de changer les sets de table de changer les fausses fleurs de changer les objets déco si je veux de redonner en fait une espèce de nouvelle décoration à ma maison voilà donc là j'ai une pomme argentée j'ai mon diffuseur d'huile essentielle à froid et j'ai un petit cadre que j'ai fait moi voilà j'ai imprimé une feuille j'ai écrit ce que je voulais dessus je me suis inspiré de certaines choses et j'en ai fait un cadre voilà ce que ça donne au niveau du salon j'ai un canapé d'angle derrière j'ai des têtes en fait qu'ils se rabattent mais là je les laisse en fait sur lui et je trouve que c'est beaucoup plus joli et on met des petits coussins et les plaides quand on quand on aimait pour protéger nos plaides on aimait derrière du coup quand on voit de face ça ne se voit pas du tout se trouve que le canapé avec les têtes relevées ça fait beaucoup plus joli et ça me permet de ranger certaines choses voilà et puis sur le rebord bon mais il veut laisser son ordinateur ou ensuite j'ai une table ici qui est à rallonge elle se rallonge des deux côtés donc je peux recevoir jusqu'à huit personnes sur cette table donc du coup voilà avant on avait une table beaucoup plus longue et on avait on n'avait pas ce meuble donc du coup on avait aussi juste un canapé tout simple et je vous mettrai des photos et donc du coup ça fait que on avait beaucoup plus de place dans le salon parce qu'on avait moins de meubles mais on pouvait pas forcément c'était pas pratique on ne pouvait pas tous s'asseoir c'était vraiment aussi au début donc après à force on s'améliore quand on aménage et là on achetait une nouvelle table basse on a intégré en fait tout ce qui était playstation en cli donc vraiment quand on a acheté nos belles on a vraiment calculé justement à ce que tout soit intégré et là à l'intérieur c'est pas moi qui fait le rangement je ne touche pas il a vraiment tous ses bacs avec ses fils ses câbles ses vieilles télécommandes enfin des choses que qu'il soit gardé et qu'il utilise mais moi je trouve ça très bien parce que du coup c'est fermé et même quand on ouvre voilà vous avez les petits jeux les casques ces manettes alors là il s'est débrouillé en fait pour je sais pas faire un espèce de rangement avec les fils derrière pour pas trop que ça se voit il ya la box alors pensez aussi à détourner vos meubles là j'ai un buffet on y a intégré dedans une imprimante bluetooth bien sûr derrière en fait on a fait un petit trou avec la cycloche on a fait passer les fils par derrière et du coup en fait on a notre imprimante qui est cachée et ce buffet là étant donné qu'on avait un bureau qui était dans la chambre qu'on a supprimé on l'a transformé en fait en nécessaire pour nos papiers notre imprimante là j'ai mis quelques appareils électroménagers dont je me sers de temps en temps je les ai laissés dans les boîtes pour faciliter d'arrangement et j'ai gardé donc de vieux documents que je suis obligée de garder papier comme des bulletins de salaire comme des diplômes des choses comme ça mais sachez que je dématérialise maintenant mes documents je les sauvegarde de plus en plus dans mon pc donc du coup maintenant j'ai acheté un autre meuble que j'ai utilisé celui ci pour la vaisselle et je les dédié en fait à la partie on va dire réception pourquoi parce que bon là d'un côté j'ai nos réserves de biscuits gâteaux que je mets en fait ici parce que c'est dans le salon qu'on grignote dans la télé donc du coup c'est plus pratique et de l'autre côté j'ai dédié ça à la partie apéritive et dessous donc j'ai mis tout ce qui était pique-nique objet de décoration et verre pour la réception pourquoi parce qu'en fait quand je reçois c'est dans le salon et quand au moins j'ai tout à portée de main dès que je dresse ma table voilà par contre le bas du buffet je l'ai laissé à mon conjoint pour qu'il puisse ranger tous ses dvd parce que comme vous voyez c'est un grand cinéphile et le dernier la dernière étagère je l'ai gardé pour tout ce qui est décoration de table que j'ai rangé dans des boîtes mes nappes mon nécessaire de couture mais chemin de table en papier voilà c'est vraiment tout ça vous voyez que j'ai mis en fait dessous une espèce de petite protection c'est pour éviter en fait en tirant les bacs de salir parce que des fois on a des petites traces et quand on ouvre après ça fait dégueulasse quand on voit des traces de rayures ou de traces avec le plastique voilà ensuite on a acheté une table basse qui s'ouvre avec différents compartiments et c'est vrai que si vous le pouvez autant que possible essayer de trouver en fait des objets parfois qui peuvent être nécessaires et qui sont quand même asticieux parce que du coup là du coup on peut ranger directement nos télécommandes quelques petites choses dans la table et c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir une table ouverte avec des petits objets que vous pouvez mettre dessous mais qui forcément vont se voir là tout est fermé en plus on peut rajouter une petite planche quand on veut faire l'apéro donc c'est quand même pas mal et je la trouve quand même originale on avait un placard dans le couloir donc ce qu'on a fait en fait c'est qu'on l'a transformé plutôt que d'en faire un placard à balai on a mis des rails avec des étagères en fait on l'a fait vraiment à notre façon et j'ai décidé de ranger vraiment tous nos manteaux le sac les écharpes et vraiment et les chaussures en fait qu'on met au quotidien voilà quand on n'a pas envie de ranger de suite dans nos armoires qu'on va le remettre le lendemain ou une heure après pour ressortir on met vraiment dans ce placard qui est transitoire et ensuite on range fur et à mesure dans notre armoire les chaussures que l'on ne met pas on passe maintenant à la salle de bain donc ma salle de bain je l'ai refaite récemment si vous voulez voir la vidéo n'hésitez pas à la regarder donc là j'ai rangé mes serviettes voilà donc j'ai mes petites serviettes de main mes serviettes pour le corps mes gants donc vous avez la possibilité soit de les rouler soit les plier comme ceci ensuite pareil pour mes tés d'oreillers et mes mes draps donc là j'ai aussi un petit nécessaire dans un bac pour avoir le nécessaire pour nettoyer ma salle de bain essuyer ma vitre pour éviter à chaque fois de retourner dans la cuisine prendre mes produits et voilà ensuite j'ai trouvé en fait des essais de petits compartiments pour ranger un petit peu tous mes produits mes huiles essentielles mes appareils pour épiler ma réserve de cosmétiques après comme vous voyez j'ai pas énormément de choses ça sert à rien d'avoir des stocks et des stocks de choses j'achète fur et à mesure ça ne sert strictement à rien l'essentiel à retenir dans la salle de bain c'est de trier régulièrement vos produits de ne pas les entasser de les ranger par catégorie et au surtout donc de plier votre linge vos serviettes mieux vous les plier et plus vous gagnez de la place voilà donc c'est tout ce que j'ai à vous dire dans la salle de bain et voilà donc moi j'ai rentabilisé aussi la place avec une petite panière qui est vraiment très fine que j'ai trouvé chez ikea qui est assez longue mais quand même assez profonde donc je range quand même pas mal de choses à l'intérieur je les glissais derrière mes rideaux on ne voit rien mais du coup c'est très pratique elle me prend pas de place sur mon plan travail j'ai essayé d'épurer au maximum pareil je range dans les paniers dites vous que lorsque vous rangez dans des paniers pour le ménage c'est dix fois plus simple que d'avoir des produits qui tombent où on a la flemme de pousser enfin voilà vous poussez votre panier un petit coup de chiffon ça fait plus net ça fait beaucoup plus joli pareil pour les brosses à dents pour tout voilà moi je mets des tours des petits paniers des petits plateaux parce que je trouve que ça fait beaucoup plus propre que d'avoir des choses qui sont là en vrac dans des étagères où on a la flemme de faire la poussière parce que tout est individuel tous les flacons sont posés comme ça c'est beaucoup plus compliqué à faire le ménage au quotidien mes colliers je les ai pendus sur un petit une espèce de centre en fait à bijoux que j'ai trouvé chez stocomani pour 3 euros 99 et franchement je l'adore dans la douche pareil tout est épuré n'est pas la peine d'avoir 50 shampoings 50 savons franchement mettez le minimum ça fait plus net quand vous rentrez dans vos douches et honnêtement les produits se périment donc n'ouvrez n'ouvrez pas 10 milliards de produits utilisant un voire deux si vous voulez alterner mais pas plus voilà déjà ça fait beaucoup plus propre et en plus de ça vous finissez vos produits vous en ouvrez un autre ensuite et voilà alors je dispose une deuxième chambre au moment qui n'est pas occupé dans laquelle j'ai eu la chance d'installer une espèce de petite coiffeuse en fait c'est un meuble l'ikia dans lequel il ya des compartiments où j'ai mis mon maquillage mon nécessaire à coiffure et le matin je me prépare devant donc du coup j'ai mes petits bijoux fait mes bouts d'oreilles à portée de main mes colliers sont dans la salle de bain et puis voilà ça me permet de me maquiller tranquillement on passe maintenant la chambre dans ma chambre voilà donc j'ai pas grand chose j'ai un petit meuble de chevet un lit et des placards intégrés donc dans mes chevets on a chacun notre chevet dedans pareil encore des petits paniers pour ranger les fils parce que j'ai l'ordinateur les fils pour le téléphone j'ai des mouchoirs toujours à portée de main mes lunettes dessous j'ai essayé en fait de glisser en fait tout ce qui est couverture couette l'hiver quand je m'en sers pas l'été quand je m'en sers pas pardon là j'ai des valises et en fait je mets tout dans des pochettes pour pas que ça prenne la poussière ça protège et c'est une petite fois plus simple ensuite j'ai un petit meuble où je range donc tout ce qui est dessous et pantalon là j'ai plié les pantalons à la Marie Kondo et par couleurs et je peux vous dire que j'ai gagné énormément de place et au moins je vois tous mes pantalons voilà lui il a rangé ses dessous il a compartimenté un petit peu les choses et vous voyez en fait que je rentre le plus possible les choses dans des bacs tout ce qui est chaussettes collants foulard moi j'ai vendu mes pulls du coup j'ai préféré ne pas les plier j'ai vendu mes pulls alors là le rangement honnêtement ne le regardez pas c'est pas encore ça mais bon voilà lui de son côté il a préféré plier ses pulls et pendre par contre de cette façon là ses pantalons je trouve que ça fait net mais après voilà voyez tout le monde est différent tout le monde a des façons différentes faites vraiment comme vous le sentez faites comme c'est plus pratique pour vous l'essentiel c'est d'être organisé de mettre vraiment à portée de main ce que vous avez besoin et des choses que vous pouvez n'arrivez pas à plier qui peuvent être vite en bazar mettez les dans des paniers dans des boîtes que vous pouvez recycler voilà pensez aux boîtes cadeaux des fois qu'on vous offre et on peut toujours s'en resservir voilà là je vous montre ma cuisine donc ma cuisine comme vous voyez on a fait une espèce de petit îlot donc ça on l'a construit nous mêmes du coup vous pouvez pas mettre de porte sur mesure donc on a mis des petits rideaux pour que ça ne se voit pas donc à portée de main j'ai mis tout ce qui était huile sel condiments et j'ai mis en fait sur chaque côté pour éviter à avoir à tout sortir je trouve qu'au niveau de la main quand vous passez la main c'est pratique d'attraper soit d'un côté soit de l'autre voilà d'un côté je mets le vinaigre d'un autre côté je mets l'huile après j'ai mes patates mes oignons voilà tout ça je trouve que c'est beaucoup mieux rangé que sur le plan de travail déjà ça dégage le plan de travail à chaque fois tout ce qu'on a l'huile et tout ça reste avec les projections c'est toujours gras les poils et tout ça pareil je les ai mis près de ma plaque et voilà je préfère avoir vraiment des appareils qui s'empilent qui ont des poignées à ma vie parce que c'est beaucoup plus facile pour le rangement et ensuite tout ce qui est tout ce qui est aliments secs comme les pâtes les choses comme ça je les ai mis directement dans des boîtes parce que je trouve que ça ne prend pas la poussière il n'y a pas les bêtes qui rentrent c'est beaucoup plus simple pour voir ce qu'on a et en même temps ça évite d'avoir les paquets ouverts là j'ai un petit bac donc fait un petit meuble pardon avec des tiroirs coulissants j'ai acheté des bacs compartimentés parce qu'on peut ranger beaucoup plus de choses je trouve et là j'ai du coup j'ai intégré mes casseroles et vous voyez pareil je les empile voilà on fait un peu une espèce de tetris et de légaux dans la cuisine franchement j'ai pas besoin non plus d'avoir 50 plats j'en ai deux trois ça suffit je les empile les uns dans les autres du plus grand au plus petit pareil pour mon robot je le décortique on va dire je le range en morceaux et voilà ensuite j'ai un endroit où je mets mes réserves mes boîtes de conserve mais tu perroir voilà donc dans la cuisine l'essentiel c'est vraiment déjà de ranger par catégorie c'est à dire vos boîtes de conserve salées ensemble vos ingrédients pour la pâtisserie ensemble vos réserves sèches ensemble votre petit déjeuner ensemble voilà vraiment pour pour savoir déjà où sont tous vos produits savoir quand vous faites vos courses que vous avez besoin pas besoin mettre à disposition près de votre plaque de cuisson ce dont vous avez besoin lorsque vous cuisinez c'est à dire tout ce qui est poils condiments voilà de vraiment dégager au maximum le plan de travail pour mieux cuisiner avoir plus de place et ensuite la vaisselle de la ranger par catégorie également j'ai des espèces de portes en verre trempé on voit à peine à travers donc c'est pour ça j'ai préféré mettre la vaisselle parce que ça fait beaucoup plus propre que de mettre des boîtes de conserve derrière même dans les toilettes je vous montre mes toilettes mais j'ai un petit meuble alors là il ya plus rien mais je range mon papier toilette dans un petit meuble voilà ce petit meuble je l'avais et je me dis que c'est beaucoup plus joli de mettre le papier toilette comme ceci que dans les trucs qu'on empile comme on a d'habitude dans ma loja j'ai installé un petit meuble puisque celui ci du côté de la baie vitrée donc il se voit de la cuisine donc j'ai mis un petit peu des plantes et mes petits fruits pour avoir un côté décoratif et j'ai mis juste en fait deux bacs que j'ai trouvé chez l'oura merlin qui s'encastrait pile poil dans lequel en fait j'ai mis tout simplement tout ce qui était pour glaciaire pour le pique nique et produits ménagers et ensuite le deuxième petit bac que j'avais j'ai mis mes chiffons je mets mes sachets voilà différentes choses en fait ce sont des meubles que j'avais avant dans ma salle de bain mais du coup je les ai utilisés autrement voilà quand je vous disais qu'il faut penser un petit peu à repenser ses meubles à les réorganiser cette petite vidéo vous aura plu ce que j'essaye de vous faire comprendre à travers cette vidéo c'est que ce mon rangement n'est pas du tout le modèle à faire mais chacun doit adapter son espace doit adapter sa maison en fonction de ses moyens en fonction de ce qu'il peut faire donc c'est pour ça que je vous disais repensez vos meubles réutilisez des objets détournez les aérer le plus possible votre espace votre décoration pour en faire déjà un espace net et essayez d'éviter d'avoir trop de choses en vrac parce que déjà au niveau du rangement et du ménage vous verrez que ce sera dix fois plus simple inutile d'entasser pensez vraiment à épurer à faire au minimum à faire pratique et à faire à portée de main pensez déjà avant de ranger et vous gagnerez du temps de savoir comment vous allez vous organiser